Alors, mitigé, c'est dégueulasse. Vraiment ignoble. Aucun matériel. Ah non, non. Bah écoutez, c'est pas mauvais. Je sens qu'à la fin de cette vidéo, j'ai un petit peu à avoir ma main au ventre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, en particulier parce que c'est la première vidéo que je filme et que je publie en 2022. Donc je vous souhaite premièrement une merveilleuse année 2022. J'espère que tous vos projets pourront se réaliser durant cette année. J'espère surtout que vous avez pu profiter de vos familles durant ces fêtes de fin d'année. Pour ma part, moi j'ai passé Noël dans ma famille et Nouvel An avec des amis. C'était vraiment très très cool. Et puis comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai quand même pas mal de projets. Donc je suis vraiment motivée pour cette année. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un challenge test food. J'avais pas envie de faire spécialement un 24h en particulier parce que je vous l'annonce, la prochaine vidéo, c'est un what I eat in a week après les fêtes. Donc voilà aussi pourquoi j'avais pas forcément envie de prendre toute une journée pour vous faire un défi food. Et surtout, ça faisait longtemps que je vous ai pas retrouvés comme ça en face qu'un pour faire un petit défi et puis goûter des petits trucs. Alors, tout ce que je vois sur la table me fait un petit peu peur, à vrai dire. Alors, j'ai posé la question sur Instagram afin de savoir quels étaient éventuellement les mélanges food que vous adoriez faire. Bon, malheureusement, je pense qu'on n'est pas encore assez nombreux sur Instagram. Donc je vous invite à m'y rejoindre vivement si vous souhaitez suivre ma vie au quotidien. Donc, j'ai pas eu assez de réponses. Mais je remercie quand même les personnes qui ont répondu à ma question. Donc, je me suis rabattue tout simplement en trouvant des mélanges food sur TikTok. Donc, voilà. C'est pas grave, je change un petit peu le concept de la vidéo. Moi, j'ai quand même sélectionné les choses qui me semblent plus loufoques. J'ai pas pris, par exemple, il y avait chèvre-miel. Mais bon, chèvre-miel, moi, en tout cas, j'adore ça. Et je trouve absolument pas que ce soit un mélange bizarre. On va tout de suite commencer. Ce que j'ai fait, donc, j'ai fait une liste à peu près. J'en ai pris à peu près une dizaine. J'ai surtout pris des choses que j'avais déjà à la maison pour éviter de faire du gâchepillage et aussi de dépenser mon argent pour quelque chose que je vais manger à peine. Donc, voilà. Donc, alors. Je sais pas si je vais les prendre dans l'ordre ou si j'alterne un petit peu. Bon, on commence déjà dans un premier temps par un truc qui me fait vraiment très, très peur. Tomate, Nutella. Donc, c'est parti. Alors, bien sûr, donc, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais j'ai tout, tout mis sur un plateau. Voilà. Et j'ai pris une petite assiette, enfin, mes petites mixtures. Alors, donc, tomate. Donc, on va prendre une petite tomate et du Nutella. Alors, je sais pas trop la quantité qu'il faut mettre. À vrai dire, je vais un peu prendre exemple sur les choses que j'ai vues sur TikTok. Donc, je vais mettre un tout petit peu de Nutella dans la cuillère. Hop. Un tout petit peu de Nutella dans la cuillère. Et je vais la mettre sur ma petite tomate. Bon, il y a un grain de riz derrière. C'est parce qu'après, je vais manger du riz. Voilà. Pas de secret. Je sais vraiment pas si je suis prête, à vrai dire. Mitigé. Alors, c'est bizarre parce qu'on sent le Nutella, puis fort la tomate, puis de nouveau le Nutella, puis un petit peu la tomate. En fait, j'ai l'impression que ça se mélange pas vraiment. On a vraiment les goûts séparés. Puis, bien évidemment, le Nutella, à la fin, prend le dessus. Mais honnêtement... Bon, j'en mangerai pas tous les jours. Non, pas du tout même. Mais je mettrai un petit 6 sur 10 quand même. C'est pas non plus... Pas bon. Mais ouais, non, je conseille pas forcément. Ensuite, nous avons un truc qui me éveille quand même ma curiosité. Iced Tea Pain. Alors, il me restait un fond d'Iced Tea de Nouvel An. Et j'avais pris du pain, tout simplement. L'idée est de tremper du pain dans l'Iced Tea. Alors, j'ai avec ça comme verre. Merde. Je vais quand même le laisser bien imbibé. Je sais pas pourquoi. Au plus, j'y pense au plus. Je trouve ça bizarre. Ça, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Pas pris d'eau. Bon, pas de la cible. Ça, je recommande, mais genre pas du tout, du tout. C'est vraiment pas bon. Franchement, je vais mettre 1,5 pour t'avoir participé. C'est vraiment horrible. Ensuite, on va rester sur le pain. Je vais choisir pain compote. C'est parti. Alors, j'ai pas de la compote de pommes. Donc là, j'ai pommes mangue. Je vais directement tremper mon pain dedans. Alors, aucun intérêt. Autant j'adore la compote. Celle-là, en particulier, elle est trop trop bonne. Vous savez, c'est les Charles et Alice. Genre, ces compotes, elles sont vraiment... C'est les meilleures de la terre. Je suis désolée. Il n'y a pas à débattre. Ces compotes, c'est vraiment les meilleures. Mais j'adore. Et le pain, j'adore. Mais les deux ensemble, aucun intérêt. Donc, honnêtement, je vais mettre 5. Parce que c'est mangeable. Mais ça sert à rien. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre des petits chips. Et je vais avoir deux tests à faire avec ces chips. Je vais dire, le deuxième me fait un peu plus peur. Quoique... En fait, le premier aussi me fait peur. Mon copain m'a dit que c'était bon. Donc, j'avoue que j'ai un peu peur. Alors, j'ai trouvé ce paquet de chips dans le placard. Il y avait des chips vraiment de meilleure facture, on va dire. Mais je vais éviter de les gaspiller. Donc, premièrement, je vais prendre une petite chips. Et je vais venir mettre de la mayonnaise. Autant de la mayonnaise avec des petites frites samedi. Mais... Allez, la chips, ça va. Oh. C'est vrai que c'est pas dégoûtant. Par contre, la mayonnaise prend carrément le dessus. Après, cette mayonnaise-là, elle est très très bonne. C'est vrai. Mais elle prend carrément le dessus sur les chips. Donc, bon... Je dirais 7. On va passer sur une tomate-sucre. Là, alors ça, ça me... On va dire que ça me fait un peu moins peur. Donc, tomate avec du sucre dessus. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre du sel sur mes tomates. Enfin, j'ai l'habitude. On a plus l'habitude, en général, en tout cas, d'entendre ça. Mais... Hop, je vais mettre un peu de... Oula ! Ah, j'ai mis du sucre partout ! Bon, ben, au moins, il y en aura une bonne quantité. Bon, comme vous voulez voir, j'en ai mis pas mal. Ben, écoutez, j'aime bien. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours, hein. Mais ça va, ça passe. Honnêtement, là, je mets 9. On va passer, par contre, sur un truc, là, qui me fait extrêmement peur. Alors, on va avoir besoin de nouveau de Nutella. Alors, vous allez voir, je vais prendre plusieurs fois du Nutella dans cette vidéo. Je sens qu'à la fin de cette vidéo, j'ai un petit peu à avoir mal au ventre. Donc, prochain test, un petit cornichon avec du Nutella. Alors, bon, écoutez, je vais faire comme ça. Je vais pas dire que c'est bon, c'est surprenant. Je m'explique, je trouve que ça va encore, je m'attendais carrément à pire. Mais, ça passe. Je peux comprendre que certains aiment, mais moi, honnêtement, je mets un 4 sur 10. Non, c'est pas, non. Faites pas ça, arrêtez. Je vais aller chercher de l'eau pour faire passer un peu le goût. Hop. Alors, on va tester. Il me semble qu'il y a chèvre moutarde. Alors, j'ai gardé un petit peu de chèvre spécialement pour cette vidéo. Alors, j'adore les deux, bien évidemment. De toute manière, tout ce que j'ai mis là dans cette vidéo, c'est des choses que j'aime à la base, mais qui mélangeaient, bon... Honnêtement, je me pensais beaucoup plus difficile. Je suis assez étonnée du début de cette vidéo. J'ai pas non plus trouvé ça du chèvre. Voilà. Donc, c'est parti. Pourquoi ça me fait aussi peur, je ne sais pas, mais on va voir ça. Non, non, ça m'a honte, non. Non. Ah non, non. Ah non. Bon, vous avez compris, non. Non, c'était pas le mélange qui me faisait le plus peur. Ah mais non, ça laisse un goût horrible dans la bouche. Tu m'as de l'histi. C'est un grand n'importe quoi. C'est un moins 20. Voilà, c'est vraiment ignoble. On va de nouveau retourner vers les chips. Alors, de nouveau, on reprend notre Nutella. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris quand même pas mal de choses qui étaient chez moi. Donc, voilà, j'ai préféré prendre des choses, réutiliser plusieurs fois que d'aller acheter des choses. Donc, là, on va encore utiliser deux fois le Nutella. Je vais reprendre un peu de Nutella sur ma cuillère. Voilà, c'est parti. Je sais pas si j'en ai mis assez. Encore une fois, c'est ni bon, ni pas bon. Ça n'a aucun intérêt. Alors, là, pour le coup, en vue du mélange, je mettrais trois. Alors, c'est pas non plus ignoble. Mais ça n'a aucun intérêt. Guste à Tillon, on sent que le Nutella. Donc, oui, je vais rester sur le Nutella. Donc, le prochain test, c'est carré frais. Donc, un petit carré frais comme ça. Avec du Nutella. Il faut savoir qu'à la base, c'est aussi un mélange que j'ai trouvé. Il y avait aussi ce que je devais faire aussi d'ailleurs. C'était carré frais confiture. Par contre, je me suis rendue compte que je n'avais même pas de confiture chez moi. Et flemme d'aller en acheter. Donc, voilà. En fait, si, j'ai la confiture. Sauf que c'est la confiture que j'ai faite moi-même. Mais il faut que je la jette parce qu'en fait, clairement, je l'ai loupée. Donc, elle n'est pas bonne. Donc, si en plus, je goûte des trucs bizarres avec la confiture pas bonne, on ne va pas y arriver. Donc, carré frais Nutella. Voilà. Et je vais prendre un peu de carré frais. Voilà. C'est parti. C'est dégueulasse. En fait, les pires sont finalement ceux auxquels je ne m'attendais absolument pas. Enfin, je débloque. Bref. Nous avons avant-dernier test. Cornichon miel. Bon, bah écoutez, on va goûter ça. Alors, j'ai essayé d'en mettre pas mal. En tout cas, comme je peux. C'est parti. Non. C'est quand même moins horrible que le carré frais Nutella. Mais d'ailleurs, je ne sais plus si je vous ai donné une note pour le Nutella. Je mets moins 30. Voilà. Cornichon miel. Zéro. Juste zéro, en fait. C'est juste que c'est... C'est juste pas bon. J'aime vraiment pas, en tout cas. Et bah écoutez, je pense qu'on arrive à la dernière étape. Il y a de manger du riz. Donc là, j'en ai mis un tout petit peu dans un petit verre. J'en ai fait le cœur pour mon repas de ce soir. Avec du ketchup. On va dire que, un peu comme tout le monde, j'ai déjà mis du ketchup dans mes pâtes. Oui, oui. Bon, je vous montre quand même que j'en ai mis quand même pas mal du ketchup par rapport à la quantité de riz. Hop, je vais mélanger. Puis on va goûter ça. Comme vous savez probablement, si vous regardez les vidéos, je déteste manger froid. Donc, enfin, froid. Ce qui est censé être chou, on va dire. Mais ça va être, bien évidemment, je les montre. J'en prends quand même pas mal. Hop. Allez, c'est le dernier. Bah écoutez, c'est pas mauvais. En plus, c'est froid. Donc, je pense qu'honnêtement, si je le fais, en tout cas, en plat chaud, je pense que je vais peut-être amener vous voir un petit. C'est vraiment pas mauvais. Un peu comme les pâtes au ketchup, en vérité. Bon, clairement, je préfère les pâtes bien cuisinées. Mais je trouve ça vraiment pas dégoûtant, on va dire. Par contre, là, il faut absolument que je fasse passer le goût de tout ça. Et j'ai l'impression que de l'eau, ça passe pas. Bah, il faut, je vais manger la compote, je pense. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour un peu des choses que j'avais envie de goûter. Alors, je vous avoue que c'était plutôt drôle à filmer. Et puis, bah, ça faut aussi découvrir des choses. Même si moi, je suis toujours un petit peu des craintes au niveau alimentaire. Mélanger les choses, ça me tente moyen. Mais là, écoutez, j'ai eu une envie soudaine de filmer cette vidéo. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, au niveau des choses que j'ai goûtées, je pense que la chose la plus, mais vraiment dégoûtante, c'était le Nutella avec le carré frais. Alors, honnêtement, on ne penserait pas comme ça, mais ça laisse un arrière-goût. C'est vraiment, vraiment horrible. Et pareil, je pense que c'était le chèvre et la moutarde. C'était vraiment, vraiment pas bon. Mais voilà, voilà, que dire de plus ? Ça, c'est pour le coup, non, non, ça, c'est hors de question. Par contre, plutôt, bonne découverte concernant le riz ketchup. Bon, encore une fois, je ne le ferai pas, mais ça va encore. Voilà, bah, écoutez, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, comme d'habitude. Un petit peu sur TikTok aussi, bien même que j'ai un petit peu du mal à suivre le rythme. Mais je suis aussi un petit peu sur TikTok. Voilà, quand je fais un petit TikTok à faire, je le fais volontiers. Vous pouvez, bien évidemment, me rejoindre en vous abonnant à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. D'ici trois mois, il me semble, en fait, les un an de la chaîne. Donc, ce serait vraiment cool d'être un peu plus nombreux sur cette chaîne pour les un an. Et voilà, donc, en fonction du nombre d'abonnés, peut-être que je préparerai une petite surprise. Je dis ça, je dis rien. Bien évidemment, mettez un petit commentaire sur cette vidéo pour me dire quel mélange bizarre vous adorez faire. Et honnêtement, s'il y en a pas mal, pourquoi pas faire une vidéo en retour à cette vidéo avec le commentaire que vous m'avez laissé. Et bien évidemment, likez cette vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous réserve plein de choses pour 2022. Et je fais plein de gros bisous. Ciao ! Ciao !